salut à tous c'est maître mikaïev j'espère que vous allez bien la dernière fois nous avons parlé de la consécration des articles rituels à savoir le sel l'huile d'ancien l'eau bénite et la consécration de son couteau ou de son épée magique pour rompre les vibrations nocives ou dans plein mauvais sort donc voilà aujourd'hui nous allons parler de la protection en ce qui concerne la protection le premier aspect c'est pourquoi le pourquoi se protéger vous savez nous sommes dans un monde de guerre si on peut appeler ça comme ça le monde dans lequel nous vivons c'est comme la jungle ça veut dire quoi les gros poissons écrasent les petits poissons ceux qui n'ont pas leurs connaissances c'est ceux là qui périssent c'est ceux là qui sont la proie c'est ceux là qui sont la bouffe je vais pas appeler ça comme ça des gens nocifs les gens plus forts entre guillemets donc voilà donc si dans ce monde vous ne pensez pas à votre position spirituelle vous serez donc la victime ça veut dire quoi c'est sur vous que les gens viendront pratiquer leur couche de nuit pour voler vos énergies c'est sur vous que les gens vont appliquer c'est une technique nocive pour noisser l'horreur dû à la jalousie le mauvais aïe c'est sur vous que les gens feront tout parce que vous êtes un faible donc voilà donc pour se protéger certains gens vont en recours à l'église à la religion parce qu'ils se disent que Dieu va les aider c'est bien certains gens font recours à la tradition qui peut-être les conseils d'entrer en contact avec les ancêtres pour que ça les protège ça c'est toujours bien pour eux certains gens également vont penser que c'est les talismans qui vont les protéger ça aussi c'est toujours bien et ça dépend en ce qui concerne les talismans les guégueries généralement c'est fait à base des reliques ou alors des reliques pour ceux qui ne comprennent pas c'est des parties des gens décédés et peut-être ça peut être un chevelu ça peut être un habit d'un ancêtre lié directement à vous certains gens également vont faire recours à des élémentaux ça veut dire qu'on vous a fait un régui à base de certaines écosses à base de certaines plantes ou certaines racines à base de certaines parties d'animal ça c'est des régui fait à base des élémentaux parce que tout cela tout ce qu'on a concocté là à base de plantes ou à base d'animaux c'est on a concocté cela en faisant certaines incantations qui ont connecté celui qui le faisait c'est un génie et cela va vous protéger c'est vrai on peut vous faire des mais pour une durée si c'est bien fait déjà faut que ce soit bien fait si c'est bien fait ça vous protège pour une durée ça c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est que si vous êtes maintenant en conflit ou alors quelqu'un qui vous veut du mal lui il s'est initié c'est un mage non il vous veut du mal il va voir que vous avez un talisman quelque chose pareil et il va réussir à la détruire il faut la détruire avec le temps ça va prendre le temps mais va la détruire c'est un peu comme si vous prenez de l'eau vous la versez non-stop sous une toiture en aluminium toute la toiture va se percer et puis ce qui doit entrer ce qui veut entrer va entrer donc c'est ça je peux vous dire que ce type de protection ça marche mais c'est limité et aussi vous savez si par exemple vous êtes vous marchez dans la rue vous avez un parapluie le parapluie vous protège contre les gouttes d'eau c'est vrai et si c'est la tornade qui vient ça ne va plus vous protéger donc on peut vous dire dans le premier plan que ces grégris et autres sont limités parce qu'on a vu même beaucoup c'est sûr que même vous qui me suivez là vous avez vu des gens qui avaient des grégris mais qui sont décédés bizarrement et que les ennemis ont que le jeu si sûr donc voilà ça c'est le premier aspect au niveau des grégris parce que même si premièrement il faut d'abord que celui qui va faire ce grégris maîtrise vraiment ce qui est en train de faire et que ce soit bien fait c'est le premier aspect deuxième aspect il y a certains grégris qui demande c'est un sacrifice ça peut être un sacrifice humain ça peut être un sacrifice de poule donc c'est conditionné c'est pas c'est pas aisé d'employer cela c'est pas aisé c'est pas aisé c'est le premier aspect en ce qui concerne donc les talismans ou bien les pantas c'est des bons articles moi je les conseille c'est bon parce que ça vous met en contact avec des entités du plan supérieur ça veut dire que peut-être vous avez un pantacle qui est lié à votre engadien oui je vous le conseille ou une divinité peut-être indienne oui là c'est dans le côté de la loge blanche là c'est un côté qui est là pour aider oui là c'est un côté universel là je peux le concevoir comme ça là je donne mon aval là c'est bon mais en ce qui concerne les grégris c'est pas toujours bon et toujours est-il que il faudra que vous connaissez la mentalité de celui qui le fait pour vous parce que quelqu'un un mage nord pour faire des grégris pour vous donner des grégris c'est vrai mais vous savez parce que ça prend un retour voilà ça c'était en fonctionnement des grégris et talismans bon la protection qui est due à la prière ça c'est la plus grande protection à ma connaissance mais la condition ici c'est quoi ? ce que vous devez savoir c'est que quand vous vous mettez à prier puisque vous avez l'étincelle divine en vous vous avez le divin en vous c'est comme un enfant qui pleure sa mère directement est au courant que son enfant pleure sa mère le ross même si l'enfant n'est pas là c'est la même chose que vous avez il y a le divin donc tant vous vous décidez vous êtes dans le camp vous faites votre prière notre père je sais pas laquelle vous décidez de causer avec tout mettre en commun avec Dieu vous le faites et puis vous l'êtes réellement et quand vous vous demandez la protection à Dieu peut-être avec le son 91 si vous êtes chrétien quand vous demandez la prière quand vous demandez la protection à Dieu il envoie ses ordres parce que quand vous vous mettez à prier le ciel s'ouvre et les plans supérieurs sont à l'écoute donc vous avez demandé la protection la protection elle est à vous donc il y a donc une lumière divine qui a envahi votre aura mais cependant elle peut rester sur vous en une certaine condition la condition est que vous vivez vous ayez une vie sainte vous pouvez faire des prières de protection mais après vous dites ah ça ne marche pas peut-être ah Dieu n'hésite pas mieux que vous je vais utiliser mon vieux talisman mieux que je vais utiliser mon vieux guégui vous allez dire je n'hésite pas parce que vous avez fait la prière ça n'a pas marché pourquoi ça ne marche pas la prière de moi je ne marche pas pourquoi parce que une fois que vous avez fait la prière des prix de protection et déjà dit que vous soyez pur en disant vous êtes pur vous avez fait la prière de protection là elle est effective vous êtes vraiment dans l'eau divin vous avez le mantra du Christ mais juste après la prière vous quand vous allez bagarrer dans la rue vous allez fumer vous allez tomber la livresse vous faites de la fornication là directement le taux vibratoire divin que vous avez eu disparaît là vous n'avez plus de protection divine et vous pouvez finir votre journée vous avez peut-être prié à 18h à 20h vous êtes allé forniquer vous avez fait de mauvaises choses si je parlais ça comme ça tout ce que vous avez fait forniquer bu de l'alcool excessivement fumer tout ça cela a réduit votre taux vibratoire votre taux vibratoire est devenu à nouveau bas et là maintenant le sorcière que vous calcule des pluies va vous attaquer la nuit et puis vous serez atteint vous allez dire ah à prière n'importe quoi ça veut dire ça veut dire que même si j'ai pas à l'église même si j'ai pris vous avez mon guillard qui m'approche donc voilà le problème qui se pose donc si vous voulez que la prière marche il faudrait que vous ayez une vie sainte ça veut dire pas d'alcool ou alors pas d'alcool excessif pas de cigarette pas de fornication donc bref pour résumer cela c'est 7 péchés capitaux dont il faudrait absolument les éviter parce que c'est une porte par laquelle l'ennemi va pénétrer pour vous nuire donc pour conclure la plus grande protection est la protection divine pourquoi parce que si vous avez utilisé peut-être un pentacle ou un talisman pour vous protéger si celui qui vous attaque réussit entre en connexion avec ce génie ou utilise un génie plus puissant que celui que vous avez utilisé pour vous protéger il pourra améliorer votre protection et vous atteindre mais si vous avez la protection divine qui vient de dieu aucun mortel ou immortel aucun démon aucune créature sur terre ne pourra vous nuire parce que vous avez le manteau du christ il s'attaque à vous il s'attaque à la légion céleste donc voilà donc ceci était donc la communication que je voulais vous faire aujourd'hui en concernant la protection voilà je vous laisse la prochaine fois je vais vous parler de l'ange gardien ok bye